Voici Alès Pouchkine, arrêtée pas moins de 18 fois. Je crois qu'aucun autre artiste biélorusse n'a défié le dictateur avec autant de franchise et de courage. L'auteur et journaliste Roman Schell l'a suivi pendant près d'un an avec sa caméra, jusqu'à sa dernière incarcération. En juillet 2023, Alès Pouchkine est mort en détention. Les autorités l'avaient privé de soins médicaux. Je n'ai pas pu me rendre au funérail de Pouchkine en Biélorussie. Comme il était un artiste d'opposition, deux informateurs étaient présents lors de son enterrement. C'était trop dangereux pour moi. On m'aurait probablement ramené à la frontière en raison de mes nombreux reportages sur les manifestations en Biélorussie. Car depuis septembre 2020, je documentais sur place la réalité des habitants avec ma caméra, la plupart du temps clandestinement. J'ai dû fuir face aux unités spéciales de l'armée. J'ai été filmé par la police et on m'a fait suivre aussi. A plusieurs reprises, j'ai même été contraint de quitter le pays. Quant à Alès Pouchkine, il a toujours été en première ligne. Notre société a énormément changé. Plus personne dans ce pays ne peut vivre comme avant. Pouchkine a fini par être incarcéré dans la tristement célèbre prison d'Ochrestina. Le peintre y a été brutalisé, comme des dizaines de milliers d'autres détenus. La première fois que j'ai rencontré Pouchkine, c'était à Minsk, lorsque les manifestations battaient leur plein. Il m'avait convié à une soirée dansante qui rassemblait clandestinement des membres de l'opposition. Bientôt, nous n'aurons plus peur. C'est notre révolution des petits pas. Tout a débuté sur la place de l'indépendance, près de la statue de Lénine. On a commencé à danser là-bas, mais maintenant ça se passe ailleurs, à huis clos. Car il est désormais interdit de se rassembler sur la place de l'indépendance. Il y a des barrières, des policiers anti-émeutes. Ces danses sont le reflet d'une culture, de la foi qui nous unit. Nous ne sommes pas comme ceux qui nous dirigent. Mais même lors de cette soirée, un informateur du KGB était présent. Il s'agit de cet homme-là. Longtemps, il a observé les gens danser. Et lorsqu'il s'est rendu compte que je le filmais, il a brusquement pris la fuite. Il est resté un long moment dehors et m'a pris en filature à la fin de la soirée. Heureusement, j'ai réussi à lui échapper, car il s'intéressait davantage aux personnes présentes dans la salle. Ce n'était pas la première fois que j'assistais à une scène pareille. Ici, par exemple, lors d'un concert d'opposition, un informateur était également présent pour écouter les personnes que j'interviewais. Par peur d'être arrêté, j'ai quitté le concert. Car en Biélorussie, les gens avec des caméras sont souvent les premiers à se faire incarcérer. Ce mur a été recouvert de peinture. Avant, il y avait des slogans d'opposition partout. Les services municipaux pratiquent une nouvelle forme artistique, en effaçant tous les messages politiques. J'ai revu Alès Pouchkine à plusieurs reprises. Tantôt, il me montrait comment les graffitis avaient été recouverts de peinture. Et tantôt, il me conviait à ses actions. Pendant la Révolution, un grand nombre de graffitis ont été réalisés dans cette cour. Mais énormément d'oeuvres ont été effacées depuis. Ça a été aussi le cas de mon travail, et ce, à trois reprises déjà. Tout ça à cause de la censure. Et à chaque fois, je repeins mes oeuvres. La première fois, j'avais utilisé mon propre sang et l'avais étalé à la main sur ce mur. Depuis, j'utilise de la peinture. Dès que les oeuvres de cette cour sont effacées, les artistes reviennent pour les repeindre. Les autorités ont voulu les en dissuader en installant une caméra de sécurité dans le passage. Lors de ce tournage, j'avais le cœur qui battait la chamade, car la police aurait pu surgir à chaque instant. Alec Pouchkine, lui, ne semblait pas avoir peur. Je dédie cette oeuvre à Roman Bondarenko et à tous les Biélorusses morts pour l'indépendance de notre pays. Et pour le drapeau rouge et blanc en l'an 2020 après Jésus-Christ. Alec Pouchkine ignorait la peur et les compromis. Il se laissait ainsi ostensiblement filmer par les caméras du KGB, comme si l'oeuvre qu'il venait de réaliser ne se trouvait pas à Minsk, mais dans une grande ville d'Europe occidentale. Et ce courage me fascinait chez lui. Il vivait comme un véritable fantôme. Sa performance artistique la plus célèbre remonte à 1999. A l'époque, il avait déversé une charrette pleine de fumier devant le bureau du dictateur Loukachenko. Depuis cette action, l'artiste figurait sur la liste noire des autorités et ses oeuvres étaient considérées comme indésirables en Biélorussie. Au total, Alec Pouchkine a été arrêté pas moins de 18 fois en raison de ses activités artistiques. Les forces de l'ordre l'ont également empêché d'agir dans son village natal de Bobre, à l'est du pays. On a voulu faire une exposition devant cette maison abandonnée, mais la police nous a chassés. Et là, ils viennent d'envoyer un tracteur pour nous faire partir. Mais quelle performance ! Et dans de pareilles circonstances, nous allons propager la raison et la bonté éternelle. Pendant des années, Pouchkine avait essayé en vain d'ouvrir son propre musée dans son village natal. Mais cela lui a toujours été interdit. Il en était tellement affecté qu'il en avait les larmes aux yeux quand il en parlait. Le ressentiment des autorités locales contre l'artiste date de 1997. A cette époque, Pouchkine, ce fervent chrétien, avait peint une énorme fresque dans l'église de Bobre. Cette œuvre représente le jugement dernier. On y voit toute une ribambelle de pêcheurs. Des goinfres, des prostituées, mais aussi des dirigeants politiques, qui ont réduit leur propre pays en esclavage. L'Okachenko figurait bien sûr parmi ces pêcheurs. Peu de temps après sa réalisation, la fresque a été repeinte et l'église incendiée. La police n'a jamais élucidé cet acte criminel. Je suis allé plusieurs fois à Bobre pour rendre visite à Pouchkine. Mais même dans son village, il était surveillé par le KGB. Un jour, il y avait aussi subi un interrogatoire. Souvent, deux cyclistes se relayaient dans sa rue pour tout savoir des faits et gestes de Pouchkine et connaître l'identité de celles et ceux qui venaient le voir. Cette situation me rendait bien sûr très anxieux. J'avais peur du KGB. Mais un jour, il m'a dit « Hé, détends-toi. Ils savent qui tu es depuis longtemps. Viens plutôt boire un coup à la maison. » Ales Pouchkine connaissait ce village de 900 âmes comme personne. Il y était né, y avait grandi et y vivait avec sa famille dans des conditions modestes. « C'est justement parce que je vis ici que je suis optimiste et en bonne santé. Si j'habitais dans un lieu de bohème, j'attraperais sans doute le sida et j'en mourrais. » Le drapeau rouge et blanc qui flottait sur son toit était l'une de ses plus grandes fiertés. « C'est absolument inédit dans le pays. Il existe une maison aux 4 rues Gornaya, dans le village de Bobre, à 125 km de Minsk, sur laquelle le drapeau biélorusse est hissé depuis maintenant 23 ans. » « Quelle beauté ! » Le drapeau blanc-rouge-blanc était aussi omniprésent dans son atelier. Par exemple, sur ce tableau intitulé « Les yeux d'un héros », représentant les yeux de Pouchkine lui-même, recouvert des couleurs de la contestation. Ce drapeau, celui du premier État indépendant biélorusse, proclamé en 1918, a toujours été au centre de son art. Pour de nombreux biélorusses, il symbolise la liberté et l'indépendance, surtout vis-à-vis de la Russie. Comme l'Ukraine, la Biélorussie court selon Pouchkine un grand danger. « Ces yeux en disent long sur la Biélorussie contemporaine. Il dégage tant de douleurs, de souffrances et d'inquiétudes pour notre pays. J'espère que j'ai réussi à bien exprimer tout ça. » L'œuvre majeure d'Ales Pouchkine, intitulée « Du passé », traite également de l'indépendance de la Biélorussie. L'artiste a peint ce tableau avec son propre sang, pour symboliser la répression sanglante des Soviétiques contre les fondateurs du premier État biélorusse. Et c'est précisément cette œuvre que le peintre a voulu reproduire à Minsk. Ales Pouchkine a, pour ainsi dire, transmis son ADN au monde entier. Il était prêt à se sacrifier pour la liberté. « Le régime fait actuellement une victoire. Pourtant, celle-ci paraît prématurée. Les manifestations de grande ampleur ont été dispersées. Désormais, ils retirent les drapeaux un peu partout dans le pays. Les gens sont même punis avec des amendes. Je m'attendais à ça et je me prépare. Au printemps, les pierres seront incandescentes. » À Bobre, lors de chaque réveillon de Noël, Ales Pouchkine était le seul dans toute la région à tenter de faire revivre une ancienne tradition biélorusse. Il s'agit d'un petit défilé, où une personne grimée en chèvre représente l'année qui vient de s'écouler. Une autre déguisée en ours est censée apporter le bonheur à quiconque danse avec elle. Quant à l'étoile de Noël du peintre, elle était bien sûr ornée du drapeau de l'opposition. Une fois par an, la fête de Noël m'offre l'opportunité de pouvoir entrer chez les gens. Ça me permet de voir la vraie vie des biélorusses, qui est bien loin des histoires de la propagande d'État. Ici, les gens sont pauvres, déprimés et ne s'attendent pas du tout à un miracle de Noël. Quelques semaines plus tard, Alès Pouchkine m'a envoyé cette vidéo. Après plus de 24 ans, les autorités ont retiré le drapeau qui ornait sa maison de Bobras. Il m'a aussi transmis ce document, tourné à Minsk. C'est ici que se trouvaient nos graffitis. Aujourd'hui, on est le 20 janvier 2021 et tout a été repas. Pouchkine m'a ensuite convié à l'une de ses expositions à Chodna, une ville proche de la frontière polonaise. Mais cet événement lui aura été fatal. Je vous souhaite la bienvenue. L'exposition aura vraiment lieu ? Jusqu'à présent, personne ne m'a encore arrêté. Je suis toujours en liberté. On vit une époque dangereuse. Pouchkine a été en mesure d'exposer ses tableaux dans l'une des dernières galeries privées du pays. Mais c'est à cause de cette œuvre controversée, représentant un militant anticommuniste, que les autorités se sont alertées. Selon elle, le tableau serait une prétendue justification du nationalisme. Nous avons appris la colère des autorités alors que nous étions tous les deux à Kiev. Nous étions partis en Ukraine dans deux avions différents pour que personne ne puisse faire le lien entre nous. A l'époque, j'avais l'intention de réaliser un film sur Alès Pouchkine. Nous étions à Kiev pour participer à la plus grande exposition d'art contestataire biélorusse jamais organisée à l'étranger. Une quarantaine d'artistes y exposaient leurs œuvres et Pouchkine y a repris sa performance de la charrette remplie de fumier pour le dictateur Loukachenko. La justice risque de considérer cette œuvre comme extrémiste ou encore comme une insulte au président ou à l'État biélorusse. Il est possible qu'ils me condamnent à 12 ans de prison ou peut-être aux travaux forcés en Sibérie. Ils peuvent même m'envoyer dans les mines à Norilsk. Car où est la place de Pouchkine ? Dans les mines profondes de Sibérie. Ces images sont les dernières que j'ai tournées avec lui. À Kiev, nous avons appris que la justice biélorusse était en train de s'intéresser à son exposition de Chodna. Pour moi, c'était l'alerte rouge. J'ai supplié Pouchkine de ne pas retourner en Biélorussie. En vain. Pouchkine a été arrêté quelques jours après son arrivée. Son procès s'est bien sûr déroulé à huis clos. Mais même dans de telles circonstances, l'artiste a voulu faire une performance de son jugement, couché sur le sol, dans sa cellule. Pouchkine a été condamné à cinq ans de prison pour un tableau et une charrette de fumier. Voici les dernières œuvres qu'il a réalisées durant son incarcération. Alès Pouchkine est tombé gravement malade et il est mort derrière les barreaux par manque de soins médicaux. Son décès a été un choc pour tout le pays et pour des centaines de milliers de réfugiés politiques biélorusses disséminés dans toute l'Europe. Quant à moi, je n'arrivais pas à y croire. À Varsovie, on a peint ce mur à sa mémoire. Pour l'heure, impossible d'imaginer un musée dédié à son art en Biélorussie. Car la dictature y règne toujours d'une main de fer. Sous-titrage Société Radio-Canada